c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec mohamed pierre et patrick est sérieux comme un pape oui en position en cuisine parce qu'on ne rigole pas avec la nourriture la gastronomie surtout celle de quentin testard absolument c'est sérieux araignée de mer araignée de mer on va finir le dressage il reste les oeufs de harang à m quelques points de condiments coriandre et condiments citron derrière on y va doucement ok c'est un point d'une silencieuse oui il faut maîtriser ces techniques cette part oui il faut il faut jamais arrêter de parler avec toi des gens on se tutoie patrick on se tutoie patrick les oeufs de harang patrick en voilà hop et voilà magnifique on va le faire en antenne merci beaucoup à tous les deux à tout à l'heure pour le dîner de cet avou c'est l'histoire d'un professeur de collège à la dérive dont la vocation est mise à rude épreuve par des conditions de travail toujours plus difficiles mais qui va retrouver le sens d'un métier qui aide à faire grandir quand il croise la route d'un jeune rome déscolarisée et aux prises d'un réseau de petits braqueurs j'ai l'impression que j'aurais pu les comprendre je sais à quoi je leur apporte quoi moi tu déroules ton programme et tant mieux pour ceux qui suivent j'ai eu envie d'être pour prendre pour penser comme ça moi police non je peux appeler la police que je te dise c'est un gamin qui est avassé il est plein des bateaux enfin vous savez c'est ces moments là ils sont quasiment impossibles à identifier moi j'aimerais savoir pourquoi vous tenez tant à vous occuper de lui c'est normal vous avez fait quoi de place j'ai pas le rejeté à la rue je suis pas putain je fais quoi alors je je le relâche il est malin il est attentif il est je laisse retourner chez lui pour qu'il se fasse tabassé c'est ça il pourra aller à l'école ce serait une chance pour lui il pourra et de voir j'ai le sentiment qu'il est en danger la question c'est de savoir comment on l'aide parce que la manière dont vous allez l'aider il faut qu'il arrête de taper victor ça peut encore plus le mettre en danger donc comme un fils au cinéma mercredi prochain vincent lindon et le jeune stéphane virgile stroika s'apprivoisent et s'épaule devant la caméra de nicolas boucrieff qui est ce soir notre invité bonsoir c'est un nicolas bienvenue sur le plateau de cette à vous comme un fils est d'un réalisme cruel montre une école républicaine qui se cherche et une mafia qui recrute dès le plus jeune âge et sans scrupules l'idée c'était de mêler ces deux univers un hommage aux enseignants on y revient mais aussi l'envie de parler autrement d'une communauté qui est victime d'un racisme endémique et qui n'est presque jamais représenté au cinéma vous avez tout dit absolument l'idée c'était de rendre hommage aux professeurs d'un certain côté mais or la structure scolaire parce qu'il ya beaucoup de films sur l'éducation mais ils sont très souvent dans les collèges les écoles les lycées donc quelque part il parle autant des classes autant de la vie communautaire de l'école là je voulais rendre hommage aux professeurs donc c'était le sortir de le prendre en soi comme un personnage entier et de le confronter à ce que avec le scénariste eric bennard on appelait l'enfant absolu un enfant absolu donc un enfant sauvage en fait je pense au beau film de truffaut et on s'est dit mais qui sont les enfants sauvages d'aujourd'hui ce sont ces enfants des rues c'est ces mineurs déscolarisés et on s'est dit cette confrontation avait un sens assez fort et en enquêtant sur sur aidant cette communauté rome même si une grande partie de cette communauté cherche à se sédentariser sont des gens qui sont formidables et malheureusement très rejetés il ya une petite partie où les enfants sont effectivement exploités par des parrains sans scrupules c'est en roumanie que vous avez trouvé votre jeune acteur qui crève l'écran qui ne parlait pas français mais anglais vous le laissez donc s'exprimer en anglais dans le film et tous les proches dans le film sont incarnés par des vrais roms il fallait absolument pas tomber dans la caricature c'était l'écueil c'était l'écueil en fait j'ai commencé par faire un casting pour chercher un jeune adolescent rome j'ai trouvé des enfants qui étaient formidables extrêmement puissant mais j'ai commencé à être mal à l'aise en disant en fait je vais prendre ce jeune homme ils vivent dans des conditions qui sont quand même très déplorables qui fera un peu honte à la république je trouve dans des terrains qu'on peut leur laisser et je me suis je vais prendre ce jeune homme par exemple formidable que je suis en train de rencontrer il va devenir le prince du village pendant six semaines il va être chouchouté sur le tournage pendant six semaines ça va être merveilleux et puis à la fin de toi je me disais ben salut on retourne dans le ghetto puis nous on continue à faire du cinéma en sachant qu'il n'y aurait pas forcément des rôles pour lui et je trouvais ça ça m'a mis très mal à l'aise et le final je vais pas le faire comme ça je vais les chercher en roumanie un jeune roumain ou un jeune rome je verrai bien mais qui est déjà dans une école de théâtre qui veut faire du cinéma pas quelqu'un qu'on va sortir de son milieu on va pas jouer au docteur frankenstein et donc j'ai rencontré ces jeunes vieux stéphane qui était merveilleux qui m'a plu tout de suite avec cette bouillée extraordinaire et voilà c'était parti un film hommage à la figure du professeur en général et plus particulièrement à ceux qui ont une grande influence pour vous auquel vous l'adressez des clins d'oeil monsieur la perrière votre maître de ces mains qui donne son nom à la rue dans laquelle vit vincent lindon dans le film et monsieur boroco professeur d'histoire il animé le ciné club du lycée et vous le citez dès la première image du film avec cette phrase les professeurs ouvre des portes mais vous devez entrer vous même cette phrase il faudrait qu'elle soit écrite dans toutes les salles de classe de france c'est la base de l'éducation c'est à dire les profs ne peuvent pas tout c'est ce que malheureusement les parents demandent aussi parfois beaucoup aujourd'hui dans une société de surconsommation mais c'est les profs viennent vers nous quand on est élève mais c'est à nous de répondre c'est vraiment quand c'est parti de samuel patti cette histoire j'ai vu samuel patti je me suis dit mais ça devient très grave et en même temps j'étais choqué comme tout le monde je me suis dit d'un coup les professeurs deviennent des héros c'est plus seulement des personnages puisqu'ils peuvent mourir pour leur engagement c'est ça le héros et j'ai pensé aux profs qui avaient changé ma vie puis je me suis en fait on a tous des profs qui ont changé nos vies littéralement monsieur la période où vous parlez c'était mon prof de c1 il m'a presque ordonné d'écrire il m'a dit toi tu as un talent pour écrire faut que tu écris faut que tu écris faut que tu écris et donc j'écrivais il me disait et ça a changé ma vie puisque je suis là aujourd'hui donc voilà c'était de d'essayer de rendre hommage un peu à cette figure du professeur qui aujourd'hui pour moi est héroïque et qui est incarné par vincent lindon vous l'avez quasiment écrit avec vincent lindon pour vincent lindon et avec vincent lindon oui en fait ce film est d'une rencontre en fait on sait on s'est retrouvé grâce à richard grand pierre le producteur à boire un café avec vincent et on s'entendait bien mais il faudrait absolument qu'on fasse un film ensemble j'écoute j'ai un pitch je pense qu'il intéresse pas grand monde parce qu'il parle à la fois des professeurs et des roms mais je pense pas que ce soit un sujet très premium aujourd'hui c'était il ya trois ans et j'ai vincent étant une personne très engagée et très moral le pitch lui a plu j'ai bien écouté on va commencer à écrire pour toi jamais ça vous est arrivé de livrer juste un scénario aussi mince à un comédien non d'habitude j'écris en pensant des acteurs et en général ils disent oui ce qui est plutôt très agréable mais mais là vraiment donc avec iric on écrivait puis on lui puis donc il travaillait que sur son personnage il s'est jamais permis d'intervenir sur la structure du scénario par contre c'est non mais moi mon personnage et c'était passionnant bon il est très il est quand même très très à fond vincent c'est assez passionnant de bosser avec lui un peu épuisant mais très passionnant et non mais c'est quelqu'un d'incroyable et puis de peu de poétique de drôle enfin c'était donc apprendre à mieux se connaître et je pense que beaucoup de gens disent qu'il est assez incroyable dans le film si je peux me permettre mais c'est aussi parce que on se connaissait vraiment quoi et le rapport entre metteur en scène et l'acteur c'est qu'une question de confiance et puis ce l'acteur joué une situation à laquelle il ne croit pas c'est impossible c'est impossible il doit croire à la situation à 100% donc c'est pas quelqu'un pour moi c'est un monstre sacré vincent la façon gabin ventura signore ce genre d'acteurs c'est à dire qu'ils avaient ils arrivent ils ont une ils ont une masse ils ont un poids ils amènent une réalité pouvait pas les prendre et puis les tailler vous dire que tu vas rentrer dans la mise en scène des acteurs plus 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 formalisme c'est un bloc donc du coup vous le prenez tel qu'il est puis vous vous suivez quoi vous vous embarquez avec ce bloc ce bloc furieux la transmission que vous célébrer nicolas bourguier fc aussi la transmission du cinéma avec ce livre que vous avez fait il ya quelques années avec votre patron avec votre femme lydia sans grand film pour les petits c'est une sorte de guide avec mais les petits c'est jusqu'à c'est cinq à huit ans neuf ans neuf ans ça fait trois neuf ans voilà où vous sélectionnez des films qui sont pas seulement les les classiques que tout le monde connaît des films pour enfants mais les films si je puis entre guillemets pour pour grand des comédies populaires que vous pensez qui doivent être montrés aux enfants que ce soit l'homme de rio mon nom et personne la partie alors la partie de black edwards avec peter cellars à partir de cinq ans je trouve ça un peu petit quand même on a pris malheureusement après nos enfants comme 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 cobayes comme cobayes à partir de cinq ans ça va c'est ils étaient morts de rire ça c'est incroyable oui la partie c'est burlesque oui c'est burlesque mais il ya aussi des trucs un peu un peu produit il ne voit pas une petite agression c'est un moment sur un lit à l'étage bon enfin peu importe les films de buster keaton qui marche encore un siècle dès que ça c'est sûr ça c'est c'est l'art j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps ou encore 20 mille sous les mers évidemment king kong ce film qui a renversé les spectateurs d'il y a 90 ans un petit peu plus 1933 king kong et alors ce que vous parmi les conseils que vous donnez vous dites qu'il faut entraîner les enfants à voir très tôt des films muets et noir et blanc pour que il s'habitue parce que sinon s'ils sont habitués au au parlant en couleur c'est fichu on peut plus leur montrer ça attend 10 15 ans c'est foutu mais alors que des enfants de le muet par exemple sur les petits enfants de 3 4 ans ah oui bah ils adorent parce qu'il n'y a pas de langage donc ils le comprennent très très bien ça rentre dans leurs dans leurs yeux j'ai envie de dire et il vaut mieux leur montrer des muets que la laisser devant des chaînes des dessins animés en 3d horrible qui sont diffusés tous les matins donc ça rentre très vite le noir et blanc le muet et après c'est plus un problème non les enfants peuvent regarder des films muets noir et blanc c'est pas il n'y a pas ce blocage que je vois chez d'autres enfants ou alors ils regardent ils regardent comme tout le monde ils ont vu ces 100 films ils les ont vu tous les sens peut-être pas les 100 quand même beaucoup quand même mais ils le sont devenus par la force des choses parce qu'on sélectionne il ya trop d'image aujourd'hui pour les enfants avec les plateformes il ya trop d'image trop de mon gars trop de séries sans fin ça leur apprend pas le récit ça leur apprend pas parce que j'aime bien les animés mais quand vous avez des animés qui sont sur 200 épisodes ça leur apprend pas la narration le récit ça les déstructure le début le milieu la fin oui le cinéma par rapport à ça cet avantage d'être structurant quand même de raconter une histoire ce qui n'empêche pas qu'on peut arrêter un film au milieu et dire on reprendra demain comme un livre on n'est pas obligé de les faire tenir jusqu'au bout enfin bon je peux en parler pendant des heures de ça Nicolas vous êtes vous cinéphile depuis toujours depuis l'enfance et vous avez été l'un des fondateurs de star fixe un magazine de cinéma spécialisé dans les films d'horreur et d'anticipation en 1985 vous parliez justement des critiques formulées dans ce magazine on veut à tout prix avoir des partis pris parfois violents même pour défendre des films qu'on aime beaucoup ou parfois pour effectivement casser des films qu'on trouve surestimés comme police par exemple depuis à là pour prendre un exemple récent et c'est peut-être dû au fait que la moyenne âge de star fixe c'est c'est 20 à 25 ans donc par là même il ya peut-être une passion qu'on trouve pas dans des revues de critiques un peu plus âgés peut-être plus assagie alors c'est plus facile d'écrire sur un film que l'on n'a pas aimé que sur un film que l'on a aimé oui mais ça c'est la base parce que pour faire une mauvaise critique d'un film c'est simple vous prenez ce que vous avez vu et vous le cassez vous en faites de la caricature dire qu'on a aimé c'est s'exprimer vraiment c'est dire son émotion donc une fois qu'on a dit c'est très émouvant une fois pas écrire 15 articles on dit c'est très émouvant c'est poignant donc c'est beaucoup plus dur de dire pourquoi on a aimé c'est une vraie expression sinon c'est de la caricature vous prenez n'importe quelle critique négative vous allez voir très souvent c'est la caricature du film et ça c'est facile on prend marqueur non mais vous les analysez vos critiques nicolas je n'ai pas du tout depuis 15 ans je n'ai plus du tout je me google est plus je n'ai rien comme ça je bosse tranquillement en fait en fait ben là vous me l'apprenez parce qu'en fait je vais vous dire vous avez la tâche et presse qui va vous dire alors le monde a adoré libé a adoré télé ram a adoré tf1 adoré c'est à vous adoré et c'est le chasseur français a pas aimé le soir quand vous vous couchez vous dites mais pourquoi les gars du chasseur français a pas aimé et c'est lui qui vous empêche de dormir donc maintenant moi je suis je suis je suis réglé par rapport à ça je dois avoir été critique et n'a plus en ligne de toute façon elles ne sont pas adressées elles sont adressées au lecteur qu'elle s'adresse sont pas adressées ne sont pas adressées donc je vous jure ce vraiment je ne me google is page je suis ravi merci beaucoup de l'apprendre et vous vous dites que j'avais un juge qui m'appelle pas pour me dire il a aimé il a pas aimé c'est pas c'est pas fait c'est pas pour moi quoi je veux dire aucune pays n'est pas d'hors empêcher de dormir si j'ai des articles que je regrette donc enfin de mon travail qu'il y en a un oui je peux vous dire j'ai le premier film d'olivia sayas désordre j'avais fait une critique très agressive parce qu'il avait eu le malheur de dire que féligny était un mauvais cinéaste et j'adorais féligny donc c'est une petite espèce de règlement de compte le même journaliste et je regrette encore aujourd'hui d'avoir écrit cette critique sur ce film que j'ai revu et qui est un joli film en plus on regarde et toujours 12 films par jour 12 non mais un ou deux oui 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 bah j'ai la chance c'est mon épouse et monteuse de mes films donc on est deux cinéphiles donc ça va je voudrais juste rajouter un petit truc avant passer à autre chose je voulais souligner l'accueil incroyable de l'émission je voulais dire parce que je pense que personne n'y pense mais l'accueil des maquilleuses assistantes qui c'est un il est exceptionnel dans cette émission sur le hors champ de l'émission et comme l'émission qu'on peut voir je veux le dire parce que le plaisir parce que je pense qu'on n'a pas le temps de le dire je préfère prendre un peu de l'assistante réalisatrice accompagné mais tout le monde la maquilleuse tout le monde est vraiment d'une délicatesse et d'une gentillesse remarquable pour des plateaux de télé ou en génération c'est qu'avec nous étions sympa mais voilà je vous le dis au passant parce que nous on mesure notre chance tous les jours d'accord ils sont vraiment vous avez vu comment il est ce mec la classe non c'est la science et son cercle au bal oeil de pierre alors vous allez aimer aussi oui nicolas un des trucs les plus précieux et perso que j'ai c'est ma collection de star fixe et quand on vous lit on comprend pourquoi vous êtes passé de la critique à la réalisation et brillamment et mon oeil aujourd'hui il a juste envie de vous faire parler puisqu'on a l'occasion de vous avoir de vous faire parler de william fritkin qui est parti à 87 ans l'été dernier qui est bien sûr l'homme de l'exorciste mais vous voulez pas qu'on le résume à ça même si on entend tubularvelle non fouillat fritkin ça a été un des plus grands cinéastes de son temps qui malheureusement il a il a fait un cinéma qui d'abord était très commercial à une époque où la critique est très idéologique donc en france l'exorciste était un film procuré french connection c'était un film fasciste parce qu'il mettait des flics en héros donc déjà il est parti sur le mauvais pied puis il a été très très haut avec les oscars c'était les films qui marchaient le mieux au monde et il a fait un film s'appelle sorcerer le voyage le convoi de la part par les valeurs et qui qu'il a la détruit parce que le film s'est complètement planté et là il a commencé un long chemin de croix où il a continué à faire des films qui sont assez des chefs-d'oeuvre mais qui était aussi bien aux états unis qu'en france pas forcément bien vu quoi et vous voyez comme ça vous donne envie de revoir tout en quelques mots j'ai deux images à vous proposer les longues files d'abord qui attendent pour voir l'exorciste en 73 à new york c'est le 9e film le plus vu aux états unis 110 millions de spectateurs il fera 5 millions d'entrées l'année suivante en france et puis regardez madame robinet sur un plateau télé en 83 en france et c'était toujours par mise de l'exorciste couvert en quelque sorte l'angoisse par ce film j'en suis sortie complètement paniqué cette fille qui était envoûtée s'est transformée ensuite dans ma vie par une présence qui me suivait constamment je précise bien le soir chez moi et elle était constamment dans mon dos avec l'exorciste vous l'avez dit et french connection fritkin est le nouveau roi d'hollywood et du monde quasiment mai 77 et la sortie de son adaptation du salaire de la peur de clouseau que fritkin adorait et ben c'est l'échec cuisant qui a bien failli l'abattre et pourtant vous pensez nicolas que tout cinéphile tout amateur de cinéma tout court doit voir son adaptation mais c'est l'air de la peur c'est reconnu aujourd'hui comme tel c'est son plus grand film c'est aussi aussi beau qu'apocalypse c'est un film de jungle les films de jungle en général sont assez dingues on prend filmer gibson et c'est mais en fait le malheur de ce film c'est qu'il a marqué la fin de ce qu'on appelait nouvelle hollywood c'est-à-dire de coppola de fritkin ces cinéastes qui faisaient des sujets adultes et en fait ce qui s'est passé les sorties le même jour que la guerre des étoiles donc les fameuses que qu'on a vu sur l'exorciste elles étaient de ce côté là et ça a été le début de la fin mais c'est un film qui a été totalement ignoré moi quand je l'ai vu j'étais seul dans la salle à l'époque je l'ai vu à sa sortie j'étais un très jeune cinéphile j'étais tout ça dans la salle et maintenant aujourd'hui c'est considéré comme un immense chef-d'oeuvre quand il passe à la cinémathèque c'est plat à craquer il faut prendre sa place trois mois avant et c'est un immense film c'est un film existentiel très complètement planant avec la musique de tangerine dream qui est un groupe de rock allemand complètement planant et c'est un trip c'est un film trip comme il en existe très peu aujourd'hui peut-être dune aujourd'hui villeneuve se met dans cette idée de faire un voyage qui soit à la fois visuel et musical et mentale c'est vraiment un film immense mais reconnu comme tel aujourd'hui et donc regarder quelques images de ce sorcerer vous aviez dans l'oeil montant et charles vanel regarder roy schaider au volant et il avait demandé à clouseau l'autorisation qui lui avait donné tout de suite de faire leur e-mail quoi merci merci on n'a pas envie de vous laisser partir mais dans un concert oui absolument concerne un groupe qui s'appelle swift un groupe de toulousains français qui est exceptionnel groupe de rock incroyable qui est en train de faire l'unanimité de toute la critique rock vous avez un temps d'avance sur tout le monde comme d'avis attendez j'annonce quand même quand même comme un fils au cinéma avec carol rocher vincent lindon et stéphane virgis stoïka merci beaucoup dans un instant on parle de la peste le camus adapté pour la télévision mais tout de suite l'air à d'auteurs stéphane de grotte et gilles gastron ça vous aimez bien bonjour bonjour gilles aujourd'hui j'ai pas attendu très longtemps j'ai à peine lu un article avait quand même réussi à lire tout l'article j'ai vu le début le chapeau s'appelle un chapeau à vous avez pas lu l'article et le chapeau qu'on fait la thématique quoi oui j'ai pas attendu longtemps non j'ai même pas du tout le titre j'ai lu le premier mot du titre vous avez attendu très peu de temps oui enfin même la première lettre ah oui donc évidemment on est arrivés ensemble quasiment oui exactement oui moi j'arrive ici je sais que vous êtes là parfois je suis pas là il ya d'autres gens parfois qui sont assis ici jamais c'est bizarre du reste on m'a dit qu'il ya eu quelqu'un d'autre ben j'étais pas là mais non puisque vous étiez pas là donc c'était pas mon rendez vous non c'était pas c'était mon rendez moi vous avez pris un rendez vous différent et vous étiez là moi pas il y avait quelqu'un d'autre j'ai l'impression que je visse moins de mots pour dire quelque chose c'est pas pour ça que c'est plus clair votre couleur préférée c'est quoi vers si je vous dis est-ce que vous aimez le vert vous me dites non au lieu de me dire oui c'est amusant comme j'avais lancé comme tout alors quoi vous aimez le soleil non ah bon oui et vous y allez de temps en temps du coup à la plage non vous êtes assis là non c'est gil votre frénom non c'est hyper marrant oui c'est là j'ai dit oui quand vous avez plus de cheveux oui oui c'est compliqué non vous êtes heureux non dites moi un peu non oui je vais le faire ce soir avec votre femme tu m'aimes vous allez lui poser la question tu m'aimes elle me répondra non c'est terrible si elle vous répond oui oui mais après j'aurai toujours un doute que je me disais tiens elle a pas compris la règle oui si elle le fait avec beaucoup d'amour en plus elle dit oui et ben ça veut dire qu'elle a pas compris la règle non ou alors oui non 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 elle a pas compris la règle je crois qu'on vous a appelé oui mais je crois que je vais me reposer un peu 2029 dans un monde qui peine à oublier la vague des épidémies de covid une ville se trouve confrontée à une épidémie encore plus redoutable un variant de la peste que faute de traitement les autorités décident de cacher aux habitants confinés sera dit moi j'ai une grosse urgence madame au ton l'épouse du juge hypoxie alarmante ok fait pour le mieux une ambulance va arriver sous peu je vous donne du coup à vous protéger gants masques préparez les affaires de votre femme faites vite mais surtout isolé les enfants attendez qu'est ce qui se passe la municipalité a décidé de cacher la vérité à la population quelle vérité un mutant de la peste monsieur le juge et un mutant qui se répand à toute vitesse dans d'autres villes la peste à notre époque mais c'est impossible et quoi on ne sait rien rien dans la peste la nouvelle série événements de france 2 librement inspiré de l'oeuvre d'albert camus le docteur rieux incarné par frédéric pierrot va tenter de sauver sa ville de l'épidémie d'un gouvernement central autoritaire il est accompagné ce soir de jean marc benhamouf on est ravis de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette série dans le fil conducteur vous a été inspiré par le dernier paragraphe du roman d'albert camus au moment où on fait dans les rues de la ville la victoire sur l'épidémie l'auteur prévient cette foule en joie ignore que le basile de la peste ne meurt jamais qu'il peut se réveiller à tout moment la peste dans l'esprit de camus c'est plus qu'une bactérie tueuse c'est une métaphore pour autre chose vous qui connaissez si bien camus merci je déjà vous commencez par préciser c'est en effet un bacille c'est une bactérie et n'ont pas virus on va parler juste avant d'entrer ah oui bon ça c'est réglé sur camus non parce que vous êtes un grand lecteur de camus et vous pensez qu'on devrait relire camus on s'est intéressé tout d'un coup à camus au moment de l'épidémie de co vide on s'est dit tiens vous avez peut-être expliqué deux trois choses qu'on prend un peu à retardement mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez accepté et vous êtes enthousiasmé à l'été de ce projet c'est parce qu'il est important de remettre l'oeuvre de camus et de le rendre accessible au plus grand au plus large public moi je me rends compte alors à titre personnel mais je souhaite le partager ça avec le plus grand nombre que camus m'a d'une certaine façon aidé à vivre à supporter de vivre ça peut paraître beaucoup excessive non je trouve c'est pas facile de vivre le monde est complexe et puis il est de plus en plus et ça me soulage j'ai lu encore ça me fait du bien je veux dire je lis beaucoup je sens que j'ai besoin de leur lire j'ai besoin de relire de encore mieux comprendre ce qui est ce qu'il entend par philosophie de l'absurde ces êtres absurde qui au fond sont largués dans le monde si violent et c'est de faire avec et sans s'habituer ça c'est très important parce que ce que nous faisons tous c'est qu'on s'habitue à la merde au cauchemar et à la violence ce de la ville habitué pas oui parce qu'il ya deux types de réaction il ya ceux qui résistent qui lutte et puis à ceux qui pointent du droit les responsables de l'épidémie on est toujours dans cette fond c'est la dimension très politique on a dors c'est un roman d'aventure et c'est un thriller c'est une série et au fond ce que nous disait camus et tout ça est validé par catherine camus qui a été c'est qu'au fond c'est le totalitarisme en 47 quand il écrit il pense au nazisme la résistance à la collaboration aujourd'hui les menaces on n'a pas voulu faire un film rétro les menaces elles sont tout autre elles sont la télésurveillance à la chinoise l'obsolescence humaine toutes les toutes les haines que le portait tout ça c'est ça la métaphore enfin la peste et les réels c'est une ville qui est sous cloche et comment on comme vous le dites comment on réagit face à ça on est un colabo on est un résistant où on est le marais et là on a le dernier qui est le le père tranquille finalement qui s'affirme résistance et qui est magnifique j'ajoute que à ce que tu viens de dire qui est juste évidemment que camus s'intéresse à l'insignifiant qu'est ce qu'on entend par l'insignifiant c'est à dire que ce qu'ils observent et ce qu'ils racontent dans ce roman c'est pour ça qu'il faut le relire sont pas des héros sont pas des grands salauds sont pas des cd c'est des petits trucs qui se passent qui méritent qui font qui vont vers le rame le cauchemar ça peut aller vers l'héroïsme où ça peut aller vers le mal absolu bon mais c'est l'insignifiant c'est la la qualité d'observation qui est aussi la qualité du docteur rieux puisqu'on sait que le docteur rieux une projection de de camus mais c'est la question de la signifiant c'est un livre remarquable que j'ai là je tiens vous le montrer parce que je l'ai dévoré cet après-midi voilà c'est une spécialiste c'est une philosophe spécialiste de camus c'est catherine camus qui m'a recommandé de le lire la petite fabrique de l'inhumain c'est passionnant et comment fabrique de l'inhumain on l'a rencontré avec gilles torrent à la demande de catherine camus marilyn maezo et on a beaucoup parlé avec elle au fond ce qu'elle est la peste de camus pour elle c'est la société du clash un pour aller joli c'est la société du clash et la société on prend pas le temps d'articuler des des arguments mais où on se clash et on résume on fait cette la peste elle est là la peste elle est dans la télésurveillance elle est dans le fichage humain et dans cette société du clash et de l'émotionnel qui est des réseaux sociaux qui sont très présents dans la série qui empêchent la pensée mais je pense qu'il ya des scientifiques commencent à réfléchir à ça à la au fonctionnement du cerveau face à cette société qui est en train de modeler des cerveaux nos cerveaux change oui ça je vous prends le sérieux il s'habitue y compris aux pires horreur est tellement bombardé d'horreur on finit par s'habituer donc il faut prescrire le silence la lecture non non mais c'est vrai on se réjouit quand on aime ça on se frotte les mains mais oui et des séries comme celle là un peu de musique de temps en temps une fiction pour aider aussi poursuivre la réflexion mais pas trop il ya les mots et surtout ne pas perdre le fil de la pensée des associations d'idées entre eux des choses inattendues je lisais il ya deux jours gilles de leu sur la peinture et ben ça m'aide à réfléchir le monde dis donc je veux dire que sur le tournage de cette série qui a duré quelques semaines le réalisateur antoine garceau et frédéric ont mis une ambiance de respect d'humanité de lecture de texte dans tout le monde a été obligé dans le bonheur il y avait une concentration un respect je vous montrez il a réécrit quand même tous les dialogues de sa main avec plusieurs touches de couleurs fait c'est un document absolument historique donc c'est rare de trouver une telle ambiance autour de très très grands comédiens que tu es inspiré parce que non mais c'est vrai c'est ça a infusé alors voyons un petit extrait un court extrait du résultat le docteur rieux vous même frédéric avec son voisin concierge plutôt monsieur michel qui sera la première victime de l'épidémie ah bonjour docteur monsieur michel qu'est ce que vous faites là je surveille les rares ce matin il y en avait trois là devant mon paillasson plein sang dégueulasse il y en avait un aussi devant m'importe c'est un des canicules qui les fait crever il y a la grève des boueurs aussi ça n'a pas l'air d'aller le mal à aspirer même soit en chaleur j'arrête la clope ah bah excellent idée vous savez que cette histoire de rats ça le rend malade je suis sûr qu'il a de la fièvre bon je vais passer vous voir ce soir il paraît que vous aviez l'exemplaire de la peste de camus à la main pour tournage oui oui vous étiez fixé sur les descriptions là ici de moi de monsieur michel à monsieur michel je vais lui je fais du passage qui le concernait ah oui mais ça qu'à lui qu'est ce que ça vous a apporté précisément là ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire nous les acteurs c'est qu'en fait tout notre travail commence par l'écrit c'est toujours un scénario c'est une pièce c'est un roman c'est ça commence par là et à partir d'un écrit on rêve on imagine et le talent de camus enfin je veux dire les descriptions c'est absolument merveilleux c'est très inspirant il m'a remercié de lui avoir lu parce que on a passé en plus on est toujours un peu tracker avant de tourner ussène ça va vite on n'a pas beaucoup de temps c'est compliqué les éclairages on s'isole il dit non tu veux que je et on lit alors moi je me faisais le lecteur c'était un plaisir de lire pour les camarades tu vois et ça ça fait que tout d'un coup on oublie tout et on y est quoi george marc vous aussi vous avez une passion pour albert camus qui est né comme vous en algérie qui a grandi là bas vous lui aviez consacré un documentaire en 2020 les vies d'albert camus qui retrace son destin d'enfant des quartiers pauvres d'alger jusqu'à l'écrivain recevant en 1957 le prix nobel voilà de littérature et prononçant alors un discours qui a marqué les esprits chaque génération sans doute se croit vouer à refaire le monde la mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande elle consiste à empêcher que le monde se défasse devant un monde menacé de désintégration elle sait qu'elle devrait restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance ce documentaire magnifique sera où le monde est Edgewood en palier avec elle est entreprise et qui n'est pas courte en place la force de la marse et entreprise qui est comme les crées de la marse et qui est déjà reprisée en place dollar et qui est responsable il ya l'article et qui est réacté à ce moment donné c'est une série philosophique ou c'est un philosophe futile pour classe terminale au fond c'est un humain proche et un intellectuel et un écrivain au fond qui ne s'est jamais trompé dans le siècle dans un siècle où tous les intellectuels ont basculé vers le fascisme le stalinisme il est l'un des seuls avec cossler romain garry qui était pas comme par hasard ses copains à avoir résisté à tous les malheurs et à mal nommer les choses oui il ya un personnage incontournable dans l'histoire de cette série et dans tout ce qui touche de près ou de loin à la vie d'elbert camus et sa fille catherine vous l'avez cité il ya quelques secondes c'est elle qui avait permis entre autres la publication du premier homme dont le manuscrit inachevé a été retrouvé dans la voiture de l'accident fatal de camus en 1957 george marc vous l'aviez rencontré vous la connaissez très très bien vous l'aviez même interviewé pour ce documentaire voici comment elle parlait de son père jeune lycéen enfant de pauvre au milieu de petits bourgeois mon père là dessus sartre a raison c'était un voyou des quartiers d'alger tu es toujours dans la rue un voyou en avant sur son temps qui disait qu'il aimait être dans les rues pour pour apprendre et qu'il aimait être au stade de foot aussi pour apprendre beaucoup de choses il le répétait alger george marc frédéric vous connaissez le surnom que camus avait donné à catherine bien évidemment peut-être vous allez lire j'ai lu l'autre jour la peste et son frère jumeau jean le choléra et aussi pour les deux enfants les oeuvres mineurs ah j'en ai un autre il y en a un autre que j'ai lu il ya c'est plus ou pardon c'est une femme qui aujourd'hui porte le flambeau de l'histoire et du destin d'albert camus et c'est un combat qu'elle mène au quotidien et c'est important aussi d'avoir un destin nier qui suit c'est plus qu'un flambeau parce qu'elle est extrêmement fine au fond quand vous dites qu'elle a la permis la publication non elle a pris le tissu déchiré du manuscrit qui était dans le coffre de la face et le vega et elle l'a recousu avec une délicatesse extrême avant de le publier 30 ans plus tôt elle a quelque chose c'est elle qui me parle la première de frédéric oui c'est elle qui veut la vraie question c'est qui c'est qui le docteur c'est qu'elle avait adoré en thérapie elle est même avant thérapie je crois ah non non donc elle est extrêmement subtil et c'est quelqu'un de très important c'est une passeuse et elle est notre amie elle a accompagné le tournage on peut ils sont inséparables maintenant avec frédéric je suis un peu jaloux et ça donne une formidable série à partir de lundi à 21h10 sur france 2 avec des rôles féminins c'est l'une c'est l'un des ajouts de la série à l'oeuvre originale c'est d'y inclure plus de personnages formidables sophia et c'est avec 10 judith chemla parce qu'à la rio exactement et puis les garçons au tour de l'équerre et yoann vann voilà eldenberg je ne suis pas trompé merci beaucoup à tous les deux on va passer à table aux côtés de d'une femme qui incarne sur scène une artiste qui a fait de ses blessures ses plus belles peintures son oeuvre freda callot l'a entamé sur un lieu d'hôpital prisonnière d'un corset de plâtre après une grave après un grave accident qui lui avait broyé les eaux une souffrance qu'elle confia alors par écrit à son jeune amant en plus d'avoir été physiquement amoché j'ai beaucoup souffert moralement car tu sais à quel point ma mère va mal tout comme mon père d'ailleurs et le coup que je leur ai porté m'a fait plus de mal que 40 blessures figure toi que ma maman m'a dit qu'elle avait passé trois jours à pleurer comme une folle quand à mon père il allait mieux eh bien il va au plus mal ma mère est venue seulement deux fois depuis que je suis ici c'est à dire depuis 25 jours mais moi j'ai l'impression que ça fait mille ans et mon père seulement une je veux rentrer chez moi le plus vite possible il va falloir attendre que mon inflammation disparaisse totalement et que toutes mes déçus cicatrices parce que si ça s'en fait je risque de passer à sa garde tu comprends soir et les nanos guérard soit ravi de vous accueillir aux côtés de frédéric et de george marc pour déguster l'araignée de mer en coquilles oeufs de hareng condiments citron et salicorne soigneusement dressé par patrick et ça a été préparé par notre chef cette semaine quand un testard ravie de parler de celle que vous êtes le temps d'une heure sur la scène de la scala la plus grande peintre figurative de tous les temps vous lisez vous interprétez des extraits de son abondante correspondance et de son journal intime ces mots deviennent les vôtres et notamment quand frida écrit qu'elle peint parce qu'elle est seule et vous y avez trouvé toutes choses égales par ailleurs des résonances avec votre propre vie oui c'est comme ça que j'en ai fait une série c'est à dire qu'on m'a demandé de faire une lecture dans un festival donc je suis allé j'ai accepté la chose sans trop savoir sans trop me poser de questions et et bizarrement je me suis un petit peu déguisé en elle dans la dans les coulisses et puis en arrivant sur scène j'ai dit cette première phrase qui est le début de ces lectures je me peins parce que je suis seul et et non seulement je me suis sentie investi d'une parole de femme qui avait existé 80 ans avant moi mais en plus je me suis dit tiens ça ça résonne on me dit souvent que je fais beaucoup de choses mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une forme de boulimie et en fait je me rendais compte que c'était une manière de combler ma solitude ce que je me suis enfermé j'ai et ça m'a révélé des choses en moi que je n'avais jamais accepté de voir et chemin faisant je voyais que j'avais des points communs alors pour d'autres raisons mais je passe énormément de temps dans mon lit je suis beaucoup allongé parce que j'écris au lit je fais beaucoup de choses j'y mange et donc ça cette espèce d'envie de de créer du bonheur malgré les douleurs oui je me baigne pas dans la douleur elle non plus elle ne s'est jamais résolu au malheur qui l'a sans cesse quand même transcendé 1 même quand l'homme qu'elle aimait follement son mentor d'igo rivera qui la trompait elle en faisait pas enfin elle en souffrait j'imagine oui oui mais elle était dans la vie à la lire en fait on voit qu'il y'a une vraie au départ une subordination à cet amour et elle s'y soumet avec grande joie elle le suit elle le suit dans ses déplacements et puis elle se rend compte qu'il la trompe donc elle est elle s'effondre mais très vite elle prend des amants et des maîtresses et elle vit donc en fait il ya toujours cet appétit de vivre donc le malheur la traverse elle l'accepte elle l'accueille mais elle en fait autre chose et en fait je me disais bah tiens il ya une vaillance que je reconnais après c'est difficile à dire ce que je suis en pleine forme et oui je suis pas handicapé j'ai pas j'ai pas les mêmes problèmes mais je comprends cette identification et cette envie de lire c'est un rejoint tellement contente de t'entendre parce que c'est ça moi c'est une passion de la lecture qui m'emmène là qui vous a sauvé vous dites carrément oui ça c'était une boutade mais c'est vrai c'est vrai c'est pas vrai parce qu'à ce moment là on m'a demandé c'était barthez au quotidien qui m'a dit si j'avais connu l'époque epstein et tout ça et en rigolant je dis oui oui j'étais mannequin effectivement à 15 ans mais quand on me proposait de passer des week-end avec des gros messieurs avec des cigares je les voyais en maillot de bain tout petit rikiki et nous les belles filles de 15 ans à la piscine très vite je me disais bon résidence clotilde c'est là où j'habitais à milan kundera l'insoutenable légèreté de lettres m'attendait dans ma chambre je me disais week-end kundera et en fait sans savoir pourquoi j'ai éviter les choses que j'avais une passion pour la lecture donc c'est pour ça que quand quand tu disais que la lecture sauve moi j'ai bah là ça vous a sauvé réellement mais ça m'a sauvé de tout j'ai des gros messieurs surtout des gros messieurs des vilains ça m'a donné un savoir vous disiez j'ai pas moins trois oui bah j'ai quitté l'école à 15 ans mais grâce à la lecture ce qu'à 15 ans j'étais déjà férue de lecture je disais déjà des choses de plus grande en fait je ne rougis pas devant des savants je peux rencontrer des philosophes j'ai pas peur parce qu'en fait j'ai acquéris acquis acquis oui merci j'ai acquis j'ai acquis beaucoup de de connaissances à travers la lecture et tout le monde peut le faire ça coûte 3 euros dans les bibliothèques dans les librairies un livre de poche et on peut apprendre des choses scientifiques sur le cerveau sur la philosophie sur se renseigner sur soi même sur sa condition lutter donc je pense c'est une arme et c'est pour ça que je monte sur scène parce que je veux devenir lectrice donc je commence avec frida calot mais j'aimerais bien lire camus plus tard c'est qu'un début frida calot oui je veux devenir lectrice professionnelle ben justement on m'a confié un petit souvenir de la fille de 15 ans que vous étiez ouais toute première toute première apparition à la télé c'est aux côtés de votre soeur voilà la fille qu'on va voir avec le le palmier sur la tête c'est c'était vous c'est bizarre parce que j'ai le souvenir de sortir de l'école pendant elle m'a chopé sortie de l'école mais peut-être que j'avais 15 ans à la sortie du lycée quoi j'ai 15 ans et demi sur ma fiche c'est possible non c'est juste juste à la sortie de l'école vient vient à la télé oui oui je suis passée la voir elle faisait ça elle m'a dit tu veux pas mettre une robe et puis elle m'a fait une banane sur la tête banane un palmier vous montez héléna régulièrement au front pour défendre le droit des femmes avant-hier le sénat a adopté l'inscription de l'ivg dans la constitution à 267 voix contre 50 en 339 exprimé 317 pour 267 contre 50 le sénat a adopté pour le vote final emmanuel macron convoquera le parlement en congrès à lundi prochain on vous a vu le 3 février dernier défendre cette inscription de la constitution sur le plateau de quelle époque aux côtés du président du sénat gérard larcher c'est vrai il était contre et il restera celui qui va inscrire à la constitution participer à l'inscription dans la constitution de l'ivg dans quelques jours lui n'était pas convaincu de cette idée vous étiez à côté de lui vous lui avez dit après la compréhension c'est après l'incompréhension c'est le soulagement où il ya toujours de la colère ah non il faut pas être en colère il faut se réjouir de ce qu'on gagne il faut pas pleurer sur ce sur ce comment ça s'est passé moi je me réjouis que ce soit fait qu'on envoie ce message fort au monde je pense que c'est le premier pays au monde qui met ça dans sa constitution et c'est un message fort pour toutes les femmes de la planète c'est bien je me réjouis depuis la choriste de banana split vous en avez fait des spectacles des séries des films des comédies qui ont eu un succès fou comme le l'arnaqueur de pascal chômeil mais tant d'autres je la liste serait trop longue vous n'avez jamais lâché non plus la musique vous avez fait vos propres albums vous avez participé à des des albums et à des collaborations aussi prestigieuses et et mondiales comme nouvelle vague donc pas étonnant de vous retrouver chanter sur la scène frida kahlo oui il fallait chanter forcément oui je me dis c'est je vais trouver la lectrice que je suis avec tous mes outils dire la comédienne donc j'incarne un petit peu c'est au delà d'une lecture donc j'incarne je fais une j'incarne c'est c'est une évocation donc je joue je joue les lettres je fais pas que les lire et puis et puis la musique forcément il faut que je chante j'ajoute que vous avez écrit trois trois romans oui puis aussi des livres de jeunesse vous souvenez du premier pseudo vous aviez pris pour envoyer vos livres aux éditeurs c'était barbara klein et pourquoi parce que clin le bleu clin que j'aimais beaucoup j'adore le bleu et parce que mon deuxième prénom c'est barbara en fait mon papa m'a appelé il est il était qu'il était cocasse et les natres et d'union barbara parce qu'en portugais il est nabar malin parfois vous n'avez pas besoin de de l'article donc il est nabar c'est hélène la barbare je voulais que je sois une guerrière et donc je m'appelle barbara réussie ah ouais vous êtes une guerrière et les nanans je crois ouais votre prochain combat bat toujours la liberté la liberté l'égalité le respect la douceur l'amour je suis neuneu mais mais j'y crois mon utopie à moi c'est ça et d'ailleurs ne pas avoir d'utopie est une utopie c'est tout ce que c'est pas de moi c'est important aussi d'automne non non c'est tout sauf nous deux merci oui on est là de l'amour merci docteur il ya frida calo c'est jusqu'au 23 juin à la scala de paris c'était un plaisir de vous réunir tous les trois ce soir autour de la table de cet à vous émission conclue comme tous les sont avec les actualités de bertrand très bonsoir 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 mais oui comme tous les soirs bonsoir j'ai fait que nous sommes fait quand même un petit moment qu'elle passe cette chanson nous sommes le vendredi 1er mars c'est la bc week-end une fin d'une semaine une fois de plus riche en révélation de zanzin des témoignages qui donnent envie de dire c'est vrai moi je fais un peu d'escalade alors là je peux pas en faire parce que je suis en famille mais par un ils avaient un café bar puis amulasse 3 tu n'en 80 quand j'étais petit des renault 5 partout dans la rue voilà par exemple j'ai pris une femme une comme fougie il fait pas trop froid sur terre en cours moi j'ai trouvé bigorneau et voilà c'est les pommes moi j'aime bien le bois donc ça me dérange pas d'avoir l'odeur libre j'aime pas du tout l'odeur de la javel voilà j'étais avec un monsieur qui s'appelait jean et je me suis réveillé j'ai appelé patrick c'est pas vrai alors patrick petit cachotier et oublié à la une de ce vendredi cette révélation de l'express emmanuel macron souhaiterait que ayana kamoura chante lors de la cérémonie d'ouverture des jo alors pour ceux qui ne connaissent pas les tubes d'ayana kamoura ça ressemble à ça et sur cnews ça se danse comme ça c'est ça on l'écoute bon c'est pas mal oui comment oui dans du doigt de son côté sur le même sujet bfm s'est demandé à qui pourrait-on demander son avis sur ayana kamoura au jo bon sang mais c'est bien sûr à l'avocat de donathan daval évidemment aussi s'ils l'ont fait l'avocat de donathan daval qui quand il ne connaît pas quelqu'un mais il était juste sur le plateau au même moment quand il ne connaît pas quelqu'un n'est pas du tout méprisant et c'est un festival depuis 24 heures vous qui ne connaissiez pas ayana kamoura mais oui je vous en plie j'en supplie génie bassier lisez nous les paroles de dja dja avec un ton monocorde sur le plateau de l'heure des pros j'en ai le buzzer qui frétillait ah oui déjà et l'eau papi maquette pas ça j'entends débat il ya trop sur moi à ce qu'il paraît je te cours après au yé 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 au dja dja il n'y a pas moyen dja dja je suis pas taquette un dja dja genre en kachana baby tu des de ça au dja dja il n'y a pas moyen dja dja je suis pas taquette un dja dja genre en kachana baby je suis d'être ça voilà je dis oui ah ouais je te veux dans mon équipe et ça va faire plaisir à patrick je ne pensais pas et pourtant quelqu'un a osé oui cette personne est journaliste au jdd et à l'occasion de cette info sur ayana kamoura elle l'a déterré pour l'occasion et ça faisait longtemps imagine ton général de gaulle convient à rien à évidemment que non mais laissez le général de gaulle tranquille dans le reste de l'actualité des nouvelles rassurantes de papy les résultats du check-up annuel de joe biden sont tombés selon les médecins il est je cite actif et robuste et apte à la fonction de président car je cite encore rien de nouveau n'a été découvert et voici tout de même la liste de ce qui a déjà été découvert par les médecins de la maison blanche joe biden souffre d'apnée du sommeil de battements cardiaques irréguliers d'arthrite rachidienne de neuropathie périphérique d'allergies saisonnières et de reflux gastro jeu oesophagien mais ça part ça tout va bien et en pleine forme champions sont des vrais trucs qui avaient été découvert la même chose comment j'ai la même chose un bon mais c'est vrai président il a l'air plus en forme quand même politique française maintenant le parti renaissance parti présidentiel a enfin choisi sa tête de liste qui était votre invité en début d'émission et non ce n'est pas bernard guetta qui pourtant souvenez-vous était plutôt partant jusqu'ici vous êtes candidat de liste de la majorité élections européennes le propos je le refuserai certainement pas certainement pas mais ce matin il a donc fait comme s'il n'avait jamais été tenté les français ont découvert le visage de valérie aillé hier tête de liste notre parti pour les élections européennes ça aurait pu être vous j'aurais pu être beaucoup de gens vous l'auriez souhaité le mois oui mais écoutez je pense que valérie aillé est une excellente candidate qui fait le très très bon début mais ça ne répond pas du tout à ma question une très très bonne candidate qui était l'invité du 20 heures de tf1 hier qui je suis je suis valérie aillé aillé merci d'avoir bien renoncer mon nom de famille et oui car valérie aillé mais un point d'honneur à ce que les noms de famille soit bien prononcés et l'été interviewé par qui bonsoir le boulot pardonnez-moi c'est le bel jambard n'est d'armes bardell a immédiatement dit voilà encore c'est avec les noms propres en mayenne je l'ai accueillu je mesure le chemin parcouru et nous cette semaine encore on a accueilli tout le gratin on a croisé plein de people dans les jt assis d'années le mitterrand anthony delon camille cotin vous voyez ça paris vous choisissez jean ben guilliroux c'est le mix gustave kervèvre jean-pierre koff à l'assemblée richard cochiante dans l'holkar historique et dentiste jamy gourmeau xavier bertrand tom cruise et julien doré en pleine va pas j'aime bien entendre les types oui oui c'est vendredi comme le dit le proverbe vous savez ce que ça signifie c'est l'heure de revenir sur une semaine d'émission de la dentelle et précédemment dans c'est à vous maxime gasteuil a très mal cerné l'équipe belle bande d'enculé copé au dit avec bernard farsi mathieu l'ortho l'artout en baguette tomago keys on va en voir quelques une ou pas on les voit non moi j'en étais là mohammed voilà 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 heureusement que c'est la fin de la saison quand nous sommes qu'en mars autant pour moi c'est mais tout le monde a déjà lâché la rampe cette semaine personne enfin presque n'avait réalisé que nous étions de retour à l'antenne et pierre fait très bien le générique de l'émission et oui mais comme chaque semaine c'est la tradition et bouche à oreille vraiment fonctionne très très bien puisque désormais tous les invités participent à leur version perso de jacques a dit ça s'appelle l'équipe a dit c'est le replay de ce qui vient d'être dit la seconde d'avant parmi le litre parmi le litre sa 3 la descente aux enfers en autoroute à prendre l'autoroute exactement à les mêmes offres de service de service il a lieu quoi pourquoi il a lieu pourquoi le triathlon pourquoi le triathlon sur les filles l'arrache de vaincre ou quoi l'arrache de vaincre que les champions a invité cette semaine thierry cotillard le président des mousquetaires il pensait avoir l'argument béton pour sa démonstration c'était mal connaître notre boîte à la cantine de france 5 ce midi vous aviez un poulet qui était français ou un port qui était français j'en suis pas sûr en tout cas il ya un manque de traçabilité on n'a pas de cantine dix piges que patrick cohen réclame une cantine donc il s'agirait d'agir une presque fin de saison je vous le disais et ça se ressent sur les promos de fin d'émission souvenez vous déjà la semaine dernière bête avait tout mis dans le même sac allez au cinéma allez au concert et au spectacle d'humour maintenant on s'embête plus du tout avec le doc conso du mardi soir sur la face cachée de nos produits de consommation voilà attention ça peut tomber sur vous ce soir à tout moment et il s'est passé plein d'autres choses cette semaine super pouvoir babette est capable de relire le bouquin de l'invité qu'elle va recevoir en moins de sept secondes avant l'antenne ah mais il faut que je veux le relire absolument un c'est lui qui mérite guillaume ans elle avait mieux à faire que répondre à nos questions voilà il a maté netflix sur ce tablette avant de se lancer dans une partie de candy crush juliette binoche a mis une étoile pour l'accueil dans l'émission qui n'en est pas heureusement pour attraper la petite boulette on est à l'aise à vos côtés c'est le billet joël dicker vous aimez je connais pas super patrick nous a proposé un édito facial sur la condition des femmes qui nous ont fait mesuré le chemin parcouru et la chance qu'on a d'être en 2020 voilà c'était quand même pas mal quand vous restiez en cuisine patrick s'exprime désormais uniquement avec sa tête y compris pour les questions n'aimplique la forme à l'avenir ah oui tu t'emmerdes même plus là bas où on gagne beaucoup de temps vivement les vacances on est quel jour d'ailleurs mardi lundi janvier mars je ne sais plus vendredi ce sera jeudi c'est à dire après demain exactement merci vous restez avec nous mais je comprends pourquoi babette est ailleurs elle prépare les masters de questions pour un champion et ça sent très bon vraiment tué à ça de repartir avec l'encyclos ministre agriculteurs de l'agriculture qui a un procès des rendez-vous avec arnaud rousseau avec tous les représentants des syndicats les salles étaient vides à tel point que je ne respecte à la suite l'info revient mardi bon week-end merci d'avoir accepté notre invitation donc la peste c'est lundi sur france de 21h10 frida gallo c'est à la scala oui et ben voilà la promosse et pour vous alors je sais pas il faut les liens vers fifi qui fit ce que tu as bien il est dans le cadre ah non c'est pas fifi c'est nicolas avancé benjamin j'y suis alors avec une soirée spéciale opéra de paris avec un hommage à patrick dupont mort il y a trois ans le 5 mars 2021 voilà c'est ça et spécial opéra de paris exactement avec hugo marchand j'ai un malouvet valentine collassante et paul marquet et guillaume diop et voilà et demain on retrouve qui aurélie casse au commande de ses dents mais c'est ça et sinon on salue nos téléspectateurs excellent week-end sur france 5 à lundi ciao au revoir 1 1 1